Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Forza Horizon 4, une vidéo avec exceptionnellement la cam, puisque on part aujourd'hui sur une vidéo un peu spéciale, comme vous le savez peut-être déjà, hier soir j'ai fait la vidéo, enfin le live spécial 30 000 abonnés, où du coup je suis parti pour un Goliath de 30 tours, qui nous a pris 4h40 à réaliser, et à l'issue de ce Goliath, j'ai récupéré une cinquantaine de willspins. Le truc c'est qu'après le live Goliath de 4h40, j'avais la flemme de les ouvrir en live parce que j'étais fatigué et que je voulais me coucher, mais je vous avais dit que je ferais une petite vidéo ou un petit live sur l'ouverture de ces willspins, chose qu'on va faire aujourd'hui en VOD sur Youtube, comme ça la qualité est en 1080p et ça m'évite de lancer un live pour en gros 15 minutes tout simplement. Petite précision, il y avait également en même temps ce Goliath spécial 30 000 abonnés, un concours que j'ai lancé qui se terminera le 31 novembre 2018, donc si vous voyez cette vidéo avant le 31 novembre 2018, sachez qu'il y a un concours en cours sur ma chaîne pour gagner le jeu de votre choix, un concours qui sera réalisé par tirage de sort, toutes les infos si vous souhaitez participer à ce concours sont en description, justement du live spécial 30 000 abonnés, avec si vous cherchez avec la miniature, en gros il y a une chiron avec marqué 30k abo, une petite flèche, 30 tours de Goliath plus concours, donc si vous cherchez à participer à ce concours, n'hésitez pas à vous rendre sur cette vidéo et à regarder en description, il y a tout ce qu'il faut pour participer. Voilà du coup c'est parti pour l'ouverture de ces 53 willspin, pour que ce ne soit pas juste une vidéo d'ouverture de willspin et que c'est un petit peu un intérêt quand même, ce que je vais faire c'est que j'utilise cette vidéo à des fins statistiques, c'est à dire que je vais essayer de calculer un peu le taux de drop des objets, genre à chaque fois qu'on aura un objet de type rare, je l'écrirai quelque part dans un fichier que j'ai créé pour ça, du légendaire pareil, du normal, et puis le but ce sera un petit peu de savoir sur 50 tirages, combien en gros de chances vous avez de choper tel ou tel objet, de tel ou tel niveau de rareté, voilà. Donc c'est parti, on commence l'ouverture de ces willspin, avec donc nos 53, 52, non 53 effectivement willspin qu'on a à ouvrir, et du coup je vais commencer à écrire un petit peu ce qu'on a gagné. Bon on commence avec un costume à la con, une veste en cuir, il n'y a rien de fou très honnêtement pour l'instant, de toute façon je pense qu'on va avoir un paquet de chaussures, et autre chose un peu inutile. Encore du commun, 10 000 crédits, c'est pas foufou. J'espère qu'on va choper quand même 2-3 trucs intéressants sur 50 willspin. Un klaxon, rare, ouais. Bon c'est toujours un klaxon, pas très intéressant, moi ce qui m'intéresse en fait, très honnêtement, c'est soit les crédits, pour acheter les maisons que je n'ai pas encore, soit les voitures qui coûtent cher, si possible au moins rareté violette ou jaune, que je puisse du coup, voilà, les compléter dans mon garage tout simplement. Donc là on chope un violet, c'est pas fou, 2000 crédits, c'est une foutage de gueule. Pour l'instant c'est un peu les willspin de l'enfer. Pour l'instant c'est un peu horrible. Ah on aurait failli avoir le classe G, mais je l'ai déjà, quelque part c'est pas très grave. Du bleu, chaussures de course, pétrole. Ok c'est pas fou non plus. Qu'est-ce qu'on a après ? Ok, 30 000 crédits, du vert, c'est un peu moins pire. Il me reste encore 40 chances d'avoir quelque chose de potable. Enfin, 45 000 crédits, ça commence à être tout de même un poil plus intéressant. Même si c'est pas fou. La RSX Type S. Je crois que je n'avais pas encore celle-ci. C'est pas une voiture méga intéressante. Mais bon, c'est une petite base sympa pour du jeune conducteur éventuellement. Ça peut être sympa. L'équivalent de la Honda Integra plus ou moins. Ah dommage, on aurait pu avoir 200 000, mais on a 10 000 ! Ouais bon, encore du vert. Pour l'instant on a majoritairement des objets communs. Les objets communs tombent quand même vraiment beaucoup plus souvent que les autres. Lotus Cortina 266. Je connais pas trop cette voiture. Mais ok, pourquoi pas. Bon, c'est une voiture au moins qui est de rareté supplémentaire. C'est le genre de voiture qui rend swap d'être assez marrant en fait. Oh, ça c'est cool par contre. Enfin c'est cool. C'est pas plus rare. Mais c'est une voiture que j'aime bien. C'est en gros la Chevrolet Bel Air du pauvre de l'époque. La Utility c'était la version vraiment moins chère de la Bel Air. La Bel Air qui était la version un peu haut de gamme de l'époque. C'était pas la plus haut de gamme d'ailleurs. Mais voilà. Ça c'est cool. Ça c'est une voiture que j'aime bien. C'est une putain de bonne bazdaille. Même si ça coûte pas grand chose. C'est plutôt cool. Un véhicule bleu. Enfin rareté bleu. Le Honda Baja. Baja. Je sais pas trop comment on est censé prononcer ça. C'est pas ouf. Mais au moins ça a le mérite de pas être normal on va dire en termes de rareté. 5000 crédits. Pour l'instant pas un seul objet légendaire. Nice ! Cool. La BMW 73, la 2002 Turbo. Pendant deux ans je crois que c'est la U30 mais non c'est la 2002 Turbo. Très très cool ça pour le coup. C'est une très très belle voiture. Malheureusement elle coûte pas grand chose. Elle vaut pas grand chose sur le jeu. Donc c'est une voiture qui est pas une grosse récompense. Mais c'est une voiture que j'aime bien. Jogging de sport rose. Waouh. 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 Insane. Tellement de chance pour le moment. Un béret. C'est terrible. C'est terrible. Ah dommage. Oh non ça va. Franchement. Franchement j'aurais bien aimé avoir le Kane. Quoique le Kane je l'ai déjà. Mais voilà 130k. 130k c'est pas trop trop mal. Pour l'instant je pense qu'on a eu quand même autour des 250.000 en récompense de Willspin. Oh dommage. Putain la case est d'ailleurs. J'aurais tellement. Ça pour le coup c'est vraiment le genre de voiture que j'aurais bien aimé avoir. Parce que je sais pas pourquoi je pense que j'ai bien les acheter celle-ci. Et c'est une caisse de fou qui est souvent demandée en commentaire. Alors j'aurais bien aimé les avoir gratos. Comme ça j'aurais peut-être pensé à la faire. Mais bon c'est pas rare à la place d'avoir une voiture jaune. On chope un débardeur jaune vert en fait. C'est pas... C'est pas folichon. Mustang du coup de 65. Ça c'est nickel parce que ce mercredi je compte faire une session imbo spécial Ford. Pas spécial Ford Mustang mais spécial Ford. Donc ça reste... Ça reste cool. Allez on continue. Pour l'instant on est à moins de la moitié de fait donc ça va. Enfin il n'y a que des vêtements quoi. Je veux bien qu'il y ait des vêtements et tout. Mais bon là c'est que ça quoi. C'est... Ils sont tellement dans l'abus pour le pourcentage de drop de vêtements. Les Willsplin ne sont plus spécialement intéressants. Ok. T-shirt bleu. Rareté. Un peu... Un peu amélioré. Pantalon de très hiver. Le truc c'est qu'en plus moi sur le jeu j'essaie d'avoir les vêtements... Enfin les vêtements. J'essaie d'avoir les persos les plus moches possibles donc. Des fois les récompenses comme ça. Ça peut être marrant parce que les trucs vraiment horribles. Mais quand vous voulez autre chose c'est vraiment frustrant quoi. Bon un petit 110 000. Evidemment hein. Evidemment on peut pas enchaîner deux récompenses bien. Ce serait trop... Ce serait trop beau. Miata. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà ça me dit. Je crois que j'ai déjà la Miata. J'ai déjà au moins deux MX-5 sur le jeu. Mais je ne sais pas si c'est celle de 94 ou pas. Je crois que j'ai les deux plus récentes. Ouais. Bon ok c'est pareil c'est une bonne petite voiture. C'est rien de rare mais c'est une voiture qui est... Quand elle est swappée plutôt marrante. Pfff... Là, 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 là c'est cool. Là c'est vraiment cool. Je crois qu'elle vaut très cher cette voiture. Je crois qu'elle vaut très très cher. C'est pas forcément celle que je préfère avoir légendaire mais... Nice. Nice, nice, nice. Ça c'est cool. Ça remotive un peu. À reprendre foie dans les wheelspins. Un petit légendaire. La Sylvia en plus. On enchaîne avec une voiture que j'aime bien. Bonne base drift. Plutôt bonne... Très bonne base drift. Le Toyota. Voilà parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de Toyota sur Forza Horizon 4. Mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même le Hilux. N'est-ce pas ? Il n'y a pas la Supra mais il y a le Hilux. Si on n'est pas content avec ça. Je ne vois pas comment on pourrait être content. Ok. Une emote. Je crois que c'est la première emote qu'on a ce matin. Enfin qu'on a ce matin. Qu'on a dans cette vidéo. Première emote. Il n'y a pas tant d'emote que ça. Parce que j'entends toujours les gens se plaindre. Qui ne chope que des emotes et des klaxons. Moi je ne chope pas le klaxons. Mais surtout pas mal de vêtements en fait. Oh nice. Je ne l'avais pas ce klaxon là. C'est le truc de Windows. C'est assez marrant. On n'a casse pas trois patins en cas de rare. Mais c'est marrant. Corvette 2960. Bonne chose. On enchaîne quand même. Depuis les dix derniers tirages. Enfin les dix derniers tirages. On a quand même des choses qui sont bien meilleures. Que sur les 30 précédents. Non ça n'a rien à voir. Encore failli avoir le klaxon que de toute façon j'ai déjà. La sprite M15. Je crois que je l'ai déjà malheureusement. Ce n'est pas une grosse nouveauté. Bon c'est gratuit au moins. Je pourrais la revendre aux enchères. Je pourrais la revendre dix mille. Je pense qu'elle ne se vende pas beaucoup plus cher que ça. Ok. Plutôt cool. 175 mille. C'est seulement je crois le troisième ou deuxième violet qu'on a aujourd'hui. Un truc comme ça. 20 mille. Ouais. Ouais. Alors on a quand même chopé je pense pas loin des 600-700 mille en crédit à force. Mais euh... J'ai encore des mille. Je veux d'en avoir mal qu'on fasse des... Enfin marrant qu'on fasse des willyspins comme ça. Il ne doit pas supporter. Jaguar F-Type Project 7. Ok. C'est cool. C'est pas ce que je préfère de chez Jaguar. De chez Jaguar. Mais c'est plutôt... C'est plutôt une belle voiture quand même. Pour Huawei qui est longue. Elle envoie bien surtout. Elle a beaucoup de V-Max. C'est une grosse accélération. Mais c'est un peu un veau en virage en fait. Mais c'est une voiture qui fait un son magnifique par contre. Ok. Un petit chapeau. Oh ! Oh ! Oh ! Nice ! Nice ! Ça c'est cool. Voiture qui va être je pense présentée dimanche dans le Top Gear numéro 3. Dans le Top Gear Kinox numéro 3. C'est la voiture qui avait été le plus demandée. Donc ça m'arrange bien de l'avoir gratos. Parce qu'en plus elle n'est pas donnée à cette caisse. Nickel. Ok. Bah ça pour le coup là on a eu quand même des bons willspins dans les derniers tirages. Dommage. On a une petite Julia. Enfin la Julia me fait de l'oeil. 60 000. Enfin. Enfin je l'ai. La Aventador FE. Alors là on a sacrément de la chatte. On a sacrément de la chatte. Je vais mettre. Je vais mettre. D'ailleurs c'est un rang spécial. Les voitures. Les voitures édition horizon. Elles ne sont pas légendaires. Elles sont spéciales. Ok. On a eu quand même là. En 15 tirages. On a eu quand même beaucoup de très très bons trucs. J'avoue. J'avoue. On a eu beaucoup de bullshit aussi. Mais on a eu quand même des trucs très très sympas. Juppe d'oreille. N'est-ce pas. Pour les fashionistas du live. Le Jeep Rubikun. Que je testais sur TC2. C'était pas fou sur TC2. Je verrais un petit peu sur Forda ce que ça vaut. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit non plus la claque de l'année. Fiesta ST. Parfait pour du jeune conducteur. D'ailleurs c'est bizarre. J'ai l'impression de l'avoir déjà eu sur Horizon 4 celle-ci. Bon c'est possible. De toute façon le Will Spin maintenant sur Horizon 4. Ce n'est pas comme sur Horizon 3. Sur Horizon 3 vous ne pouviez pas avoir de doublons. Ou quand vous vous en aviez en fait. Ça vous proposait de revendre automatiquement le véhicule à son prix d'achat. A son prix neuf. Du coup c'était rentable. D'avoir des doublons. Là sur Horizon 4 vous pouvez avoir des doublons. Le jeu s'en bat les couilles. Volvo 850R. Elle était marrante sur Horizon 3 celle-ci. Elle était marrante. Oh. Plutôt cool. 125 000. C'est plutôt pas mal ça. On a passé la barre des 5 millions. Je crois que j'ai jamais eu autant de cash sur le jeu. C'est simple. On n'est clairement jamais eu autant. 90 000. Une jupe en satin. Et on va partir du coup sur le dernier Will Spin en fait. C'est allé plutôt vite. Je pensais que ce serait un peu plus long que ça. Mais au final. Au final c'est allé rapidement. Et on termine sur un 40 000. Donc je vais faire un petit cut. Le temps de compter un petit peu ce que j'ai eu. Niveau rareté d'objets. Et puis je vous retrouve de suite pour un petit peu le décompte. Alors du coup j'ai fait les comptes. Et sur 53 tirages. On a eu 31 verts. Donc 31 communs. Donc ça fait quand même 62% de chance. A peu près. 60% de chance d'avoir des objets communs. Au Will Spin. Ça c'est bien vu aujourd'hui. On a eu presque. Enfin vraiment majoritairement. Très très majoritairement ça. On a eu 14 bleus. Donc en gros vous avez 25% plus ou moins de chance de choper. Des objets bleus. On a eu 5 mauves. Enfin 5 violets. Ce qui donne en gros. Voilà aux alentours des 8% de chance d'avoir. Et bien un objet vraiment rare. Et puis on a eu 2 légendaires. Et un objet spécial. Donc le spécial c'est la voiture d'Issan Forza. Donc c'est tout de même bien équilibré. On a quand même eu 2 légendaires. Je m'attendais à n'avoir qu'une seule en fait. Je m'attendais à avoir encore plus de verts. Même si j'étais un peu déçu d'avoir autant de verts. Parce que c'est toujours décevant de tomber sur un objet commun. Je m'attendais à avoir au moins sur 53 tirages. Peut-être une quarantaine de verts. Alors que tout de même on a eu pas mal de violets. Et de légendaires. Alors évidemment ce tirage c'est dû à la chance. Mais vous devez avoir à peu près ce ratio là. En gros de 3-4% de chance de légendaires. Peut-être une dizaine en gros aux alentours. De violets. Et tout le reste en classique ou en légèrement rare. Donc voilà. On a eu quand même des bons trucs. On a eu des trucs un peu moisis. Mais globalement je suis assez content d'avoir eu ces wheel spins. Et puis ça me permet quand même d'avoir pas mal de flouze derrière pour acheter des voitures. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà on va arriver du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. C'était une petite vidéo un peu spéciale. Merci à tous encore une fois pour les 30 000 abonnés. Qu'on a d'ailleurs largement dépassé. Puisqu'on est maintenant à 30 400 au moment où je fais la vidéo. Et que peut-être au moment où elle sortira. On sera pas loin des 30 500. Donc ça va très très vite en ce moment sur la chaîne. Donc merci beaucoup à vous. On prend à peu près entre 3 000 et 4 500 abonnés par mois. Alors que d'habitude on en prenait 700, 800. Enfin on va dire selon les périodes. Donc c'est vraiment énorme. Donc merci beaucoup à vous. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Évidemment je vous le cache pas. Allez je coupe ici. Je vous dis à très bientôt pour une vraie vidéo de gameplay sur Forza Horizon 4. Et puis de toute façon pour une vraie vidéo ou un vrai live de gameplay classique. Très bientôt. N'oubliez pas comme d'hab. Si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à ajouter un oeil pour le concours. Et puis n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt. En attendant portez-vous bien. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada